Musique d'un Bonsoir! Je suis Boblennon! Haha! Et bienvenue dans The Wolf Among Us! Bienvenue dans le loup par minou. Nan 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 nan. Non. Non, non. Non. Pas ce genre de minou. 되면 pendant minou. Nan 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 hahaha Vous avez été extrêmement nombreux à me faire la blague. Je voulais vous faire un petit clin d'oeil, ça me fait toujours plaisir. Bonsoir et bienvenue sur Fondable Games pour l'épisode 3 chers amis Dans les épisodes précédents nous avons mis une pâtée au bûcheron Nous avons découvert un meurtre Et maintenant nous devons en informer Enfin nous avons dû en informer Icabot Crane apparemment Qui est le maire de la ville de Fable Town Enfin ou du moins apparemment le maire remplaçant Et qui du coup n'a pas très très bien pris la nouvelle Et maintenant l'objectif est de découvrir l'identité mystérieuse De cette pauvre prostituée qui s'est littéralement fait décapiter Sur ce on lance la partie tout de suite Et je vous y retrouve Parce qu'apparemment il faut que je rejoue le chapitre Du moins les trois premières minutes Donc on se retrouve tout de suite je ferai les mêmes choix Impeccable Impeccable heureux donc chers amis Nous vous revoici donc replongés dans le monde de The Wolf of Angus A nous une nouvelle fois Nous sommes donc dans le bureau de la mairie de Fable Town Donc le bureau de monsieur Icabot Crane Voilà Icabot Crane directeur des opérations Apparemment on m'avait informé Il vient de Sleepy Hollow C'est à dire de la légende du cavalier sans tête Et apparemment normalement il était censé être mort Mais j'en sais rien ça fait absolument aucun sens Mais dans tous les cas regardez moi le bordel qu'il y a Un gant de géant Un oeuf de Fabergé Un arbre gigantesque au pendu Excaliburn Des livres à plus savoir quoi On foutre un carrosse magique Une étagère terriblement moche Enfin c'est un vaisselier Ca fait aucun sens Je voudrais pas être le déménageur qui débarrasse ce bordel Et enfin le miroir magique Ainsi que la lampe d'Aladdin Donc allons nous servir Génie Allo Ah merde Ah merde Enfin ah merde Je dis ah merde parce que le génie est libre Mais c'est cool pour lui J'espère qu'il a survécu Ou qu'il fait pas trop n'importe quoi Pour l'instant il se fait passer pour monsieur propre C'est le géant vert Le mec il s'est juste mis un coup de peinture C'est là que le génie c'est Shaquille O'Neal Ca ne veut rien dire Du coup Ouais Ca coûtait rien d'essayer Exactement Big B C'est ça qui est bon Allo on voir Alors du coup Qu'est-ce que c'est ça ? Oh un jeu de tarot De la cartomancie Ouais Je sais que la cartomancie Ca marche qu'à moitié Où ça te révèle seulement Les pensées les plus profondes Et tes propres projections Sur l'avenir Tes craintes Tes peurs Tes espoirs Et tes potentialités C'est juste que Je sais pas lire les cartes Oh Où est-ce qu'il a fait pour les obtenir ? Il est rentré dans un bureau de tabac Il les a acheté C'est pas non plus extrêmement compliqué Big B Eh vas-y sors moi une bonne carte Zawaldo Stop it Strength Oh I guess it comes in all forms La force La force en première carte Ok La tour Ok Joker Le 10 d'épée Ah je la prends Parce que j'aime bien voler des trucs comme ça Ca ne veut rien dire Le 10 d'épée Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là Aucune idée Autant la tour La tour et la force Pourquoi pas Ouais Il n'y a plus de cartes Bon il n'y avait que 3 cartes Écoute C'est un petit jeu de tarot C'est un jeu de tarot rapide C'est comme le Jungle Speed Ça ne veut rien dire Du coup malheureusement On n'est pas bien plus avancé La force La tour Le 10 d'épée Merde Si seulement je savais lire le tarot Eh tant pis Tu me diras Je sais jouer au tarot Mais je ne sais pas lire le tarot C'est sûr qu'il y a quand même Une petite différence Chers amis Alors du coup Bon bah écoute Allons parler au miroir Le fameux miroir magique Euh Il ne faut pas lui parler en ring Il n'y a pas un truc comme ça Miroir Miroir magique Accroché au mur Qui peut me dire Qui a la plus grosse Longue bîte toute dure Ha 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 Hey Magic Mirror I got a question You know the rule I don't have time for this shit Your impatience is callow You're needlessly cruel But have some respect For our history of rules Oh Mirror mirror If you're able Tell me all about this fable See Was that so hard Fuck yeah I'm about two seconds away From kicking a hole in you There's no need for that Fine Of which fable Do you wish to know Ha ha C'est sympa qu'il faillit lui parler en rime Euh Euh Buh 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 Euh Euh Miroir Miroir Aussi assurément Que j'ai une grosse pin Montre moi Bufkin Show me Bufkin Hey Put down the bottle And get to work Still looking Ha 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 C'est illégal de picoler au travail Bufkin Ça ne veut rien dire Euh Tiens montre moi Blanche-Neige Tiens elle est juste à côté Blanche-Neige Euh Mmeh Euh C'est Mmeh Mmeh Eige Seige Mleige Feige Euh Gage Barège Neige Euh Mlivège Voilà Euh Euh Miroir Miroir Euh Elle n'est pas dans la ville de Mlivège Mais montre moi quand même Blanche-Neige Voilà Show me Snow White Hé hé Not much of a request She's in this very room Ha C'était juste pour tester si tu marches bien Mais en fait on peut t'utiliser pour des tas et des tas et des tas et des tas et des tas D'actions de wireisme c'est juste dégueulasse Ha 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 Euh Miroir miroir Arrête de me prendre pour un con et montre moi le bûcheron Show me the woodsman Where is he What you see is complete The woodsman stumbles down a street No shit Which street I'm sorry Bigby I can only show you what can be seen Genre tu peux pas me montrer la rue Hein Ok bon pourquoi pas Euh Eh oui je connais pas son nom merde Du coup je pourrais pas la retrouver la prostituée Parce qu'à la base c'est pour ça que je lui parle au machin C'est vrai que j'avais pas oublié I don't know her name Not yet anyway Well Until you do I can't help you Fuck Ah bon bah écoute Euh Miroir miroir Ce sera tout pour aujourd'hui Euh Au revoir et merci Nobody right now Very well Please return Should you wish to ask about someone else Or someone new Quand même il a une belle tête de pédophile ce miroir Il fait peur Ah les bouquins Bon 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 Ah j'imagine que je peux aller les aider du coup Mouais 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 Oh attends tu peux pas me dire à propos de ça Qu'est-ce que ça veut dire le 10 d'épée C'est la seule carte que je comprends pas Bah 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 si tu veux mon avis T'as bien besoin d'un coup de polish J't'en foutrais moi Que j'aime bien quoi Le tarot c'est un art C'est un art ancestral et arriéré Tixit le miroir magique quoi J'en foutrais Est-ce que t'es connecté à internet seulement Saloperie Machin il nous respecte pas Ça ne va rien dire Bon Euh Du coup il y a deux bouquins sur la table Blanche-Neige, Buff King, personne Bon regardez ça d'abord Il y a belles images Voyons voir Voyons voir Oh d'accord 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 je comprends en fait Il y a plein de cons D'accord d'accord Ça donc voilà Blanche-Neige Blanche-Neige et les 7 Nabos Ah le loup, le chasseur Et le petit chaperon rouge Enfin c'est le bûcheron en rose bif Mais euh Ah d'accord Attendez on va cliquer partout Allons-y Ouais ça me l'air assez évident And him The woodsman Yep And his axe Ah Berk 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 Yeah the two of them I wonder what the story was Hum Mais qui est pas au courant You're getting warmer But that's me Hey Yeah Dwarves Less said about that the better Wow Comment ça C'est quoi leur histoire en vrai C'est quoi la vraie histoire des nains Parce qu'on dirait tellement des méchants de canons survivants Wouah Les mecs ils sont en pyjama Mais que s'ils t'approchent S'ils t'approchent de leur maison enchantée Comment ils te défoncent Ah 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 putain Ah c'est les nains qui t'enterrent à l'arrière de leur jardin quoi Oh la vache Ils sont sans aucune forme de pitié Ça ne veut rien dire Donc ça c'est Belle Belle et la bête Hein A cause de Disney moi maintenant j'assume que Belle est brune Mais bon c'est pas très grave Beauty And happier days Hmm And her man Beast Funny Les trois petits cochons Colin and his brothers Euh ah Crane Ichabod Crane Scared shitless Ouais What's that Your boss It's finest moment Hard to understand how he ended up running this place Well Maybe it's time that changed L'administration La politique La manipulation Le fait qu'il n'ait plus le cavalier sans tête pour le poursuivre Et le mener vers la forêt enchantée j'imagine Ah d'accord Et ça c'est la fameuse grenouille Alors je ne connaissais pas la fable de la grenouille Mais vous avez été très nombreux à m'en parler Euh Je l'ai lu entre temps Enfin c'est pas que je l'ai lu C'est un Disney hein Mais j'ai aussi eu le truc Euh Non mais j'ai trouvé ça inintéressant au possible Donc Ha 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 Ça ne va rien dire Mais voyons voir Nice head Holy chapeau I haven't seen Badger around for a while He likes his privacy I think I wish Toad would like his a bit more Eh Au revoir I've seen this before This symbol on the man's clothes It's the same as the rings Could be her father Or husband This has most of the emblems of the old days And usually what family they come from If it's in here We'll have her name Ha ha Donc en recoupant les informations On peut faire en sorte que On connaisse qui c'est D'accord Oui l'armoirie D'accord La bague La bague Oui la bague Que j'avais trouvé dans sa bouche Attachée avec son propre ruban Eww Maintenant que je le dis J'aurais peut-être dû la passer un coup sous l'eau Enfin bon Allez on va Putain Ça m'a l'air d'être Vitrum Solace D'accord c'est du latin Heureusement que j'en ai appris un tout petit peu Parce que ça veut absolument rien dire Allez d'accord D'accord donc ça c'est l'information qu'on cherche Donc j'imagine pour éviter d'avancer Regardons Blanche-Neige d'abord Décite Igitour Versa Paris Sindirella Inapaldera Germanatas Togatota Ur par Vitram Soleas Delicata Ah ah Ouais 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 C'est quoi ça du coup Ah great What ? I can't read any of this shit I can help Yeah thanks We look out for each other Don't overdo it Bufkin Translate Hmm An exquisite design from the Good China of Toad Hall Mr Toad They probably wrote this in himself Euh ok Donc ça par contre je suis en train de regarder Ça c'est le Leaf Enfin c'est Iggdrasil C'est l'arbre d'Odin Enfin l'arbre monde L'arbre qui tient toute la planète Les plans et l'univers ensemble De l'origine d'Ori Ouais ça va regarder Vanaheim Midgard c'est chez nous Alors là ça aime Asgard c'est chez les dieux Maspelair Enfin c'est chez les elfes Alias les dieux Nilfheim c'est chez les Nilfheim c'est chez les Nilfheim c'est pas les C'est pas les démons Ou quoi que ce soit Je crois que c'est là Où habitent les géants Je sais plus Je suis pas sûr Mais ce jeu Arthur Heim Je crois que c'est là Où il y a le loup Sachez pas ce que c'est Stratael Et L C'est carrément l'enfer Mais l'enfer version De toute façon j'avais fait une vidéo J'avais fait une vidéo Sur un jeu comme ça Battle for Asgard Je vous invite à aller la regarder Du coup voilà L'Aquitaine La Bretagne Albion Ouais 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 C'est chez nous C'est chez nous Oh le bûcheron Lâche C'est peut-être pour ça Qu'elle pouvait faire du mal A Big B en fait Malgré le fait que ce soit Une fable Alors que comme vous avez pu le voir Une fable ça peut s'en prendre Plein à la gueule Ça n'en a rien à foutre C'est pire qu'un toon le truc Asinus Pelum C'est Podan Podan Asinus c'est un âne Je m'en souviens de ça De mes cours Et Pelum Je savais pas que c'était Po Mais apparemment Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il dit Bricklebit Dans une main d'Elvester Qu'est-ce qu'il veut dire ? Une parole magique Qu'est-ce qu'il veut ? Il fait des animaux Ah t'es sérieux en fait Ça m'a l'air d'être un sortilège à la con Ça va rien dire Cendrillon Donc on l'a assez vu Harkoum et Sagittas Ignota Possessor Ce serait pas l'arc de Robin des Bois Par hasard C'est pour ça qu'il est tellement craqué En fait ça veut rien dire Enfin bon Regardons le sigil Cendrillon Cendrillon Lai-rao? Je vais aller chercher ça. All in Lai-rao? Ça veut dire « chaque type de fur » en allemand. Tonkeyskin. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tonkeyskin girl, aussi known as Tonkeyskin, aussi known as Asskin, préfère être par la langue Faith. Poetique? Buffkin, nous n'avons pas besoin de commentaire. La histoire de Tonkeyskin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promised to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... Oh. His daughter, Faith. Ah, mâche. Mâche, ce comte. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Mâche, 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 mâche. Should I... mock it, Miss Snow? Yes. Please. Entrée à Arthuska denied. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. You think he did it? No, 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 no. Je pense pas qu'il l'ait fait. No, 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 no. On peut pas l'exclure, c'est n'importe quoi. No, c'est juste qu'on doit le mettre au courant, baby. No, I don't. But we need to let him know about his wife. Moche, 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 moche. Donc la fille, c'était Podan, putain. Faut savoir que Podan était un des contes que je connaissais le moins bien. D'ailleurs, à un moment, il n'y a pas... Du coup, le mec, à un moment, il n'arrête pas le chariot de son père et il le bute. Il n'y a pas une grande... À moins que ce soit Oedipe. Je me trompe, peut-être. C'est peut-être Oedipe. Je me trompe, je me trompe. C'est pas très grave. C'est pas très important dans tous les cas. Moche, 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 moche. Donc du coup, c'est Podan qui est mort. Putain, c'est un gros conte en plus, quoi. Merde. Oh, on peut voir les poils de mes bras en gros plan. Le miroir qui est dégoûté de refléter des choses pareilles. Oh, c'est sublime. Pardon, excuse-moi. Ah, miroir, miroir, espèce de gros bâtard. Active-toi et s'il te plaît, interdis que tu te foires. Exactement. Of which fable do you wish to know ? Hein, euh... Donc elle s'appelle Faith, d'accord. Le père de Faith. Show me Faith's father. The old king. Hmm. Ouais. Guess that it crosses me off the suspect list. Ouais. Il eut la politesse de ne me montrer que le bras. C'est un gentil miroir. C'est un miroir qui est politiquement correct. Euh, montre-moi Faith, du coup. Euh, enfin, ça devrait me montrer son cadavre, donc ça revient. Show me... Show me Faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. What ? What ? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, it's simply the way this has to be. It's not my choice of phrasing with me. It's simply the way this has to be. Wait, 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 wait. Ah, c'est peut-être parce que c'est peau d'âne. C'est peut-être parce que c'est peau d'âne et que par définition dans son compte, elle est cachée. Peut-être que le miroir magique ne peut pas voir au-delà d'une autre magie. Enfin non, ça c'est sûr, puisqu'il vient de le dire. Mais putain, ce miroir magique, il est omniscient, omnipotent. Il peut voir le passé, présent, futur et avoir n'importe quelle info que tu lui demandes. Qu'est-ce qu'il peut battre Internet ? Ah, bon, j'imagine que montre-moi son mari, que j'ai tort et que c'est probablement lui le tueur. Mais enfin, moi je pense qu'il ne l'a pas fait, mais voyons voir. Oh, en train de glander à regarder la télé. What's he been doing ? What the... Where is this ? Where's what ? Do you know where Prince Lawrence lives ? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Le Bronx. The building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Hmm. Ouais, 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 on va y aller parce que là, j'ai peur. Soit il s'est foutu en l'air, parce qu'il a appris que, 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 que Face était morte. Soit il se passe des trucs que je comprends pas. Il y en a personne à ce moment-là. Anything we can use ? Yeah, that'll have to do for now. Come on, we're going over there. Allons-y. Sorry, I have to get that. Hello, Woodland's business office... Yes, I... He is. Hold on. Bigby, it's for you. Merci. Allo. Bigby, it's me, Doug. You there? Euh, ah oui, c'est pour la voiture, oui. Sorry about the car. Yeah, 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 it's fine. Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. Oi, shit. Hey! Merde. What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know, I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Did Toad say who was there? Was it the woodsman? I don't know, it's possible. Whoever it was, it didn't seem like Toad was happy to see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. Hmm. Could use some help, too. Well, where to first? Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Do you think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Hein? Oh, putain, et je dois faire un choix. Do you think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Le Prince Lawrence. Soit d'abord je vais à l'appartement de Lawrence, soit je vais à l'appartement de Crapaud. You think he did it? Me, Toad. Bigby, shit. Listen, right, there's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. Do something, Bigby. Before... J'ai bien la tête qui fait. Merde, 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 merde. Du coup, c'est un gros choix, ça. Qu'est-ce que je fais? Prince Lawrence. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez Lawrence ou je vais chez le Crapaud. Prenons ça rationnellement. Le Crapaud a appelé, il y a quelqu'un qui était en train de fouiller les affaires du bûcheron. Le temps qu'on arrive, il aura tout fouillé. En plus, il aura chopé le toad, on ne pourra jamais le sauver. Si l'autre avait décidé de faire quoi que ça, on ne pourra jamais le sauver. Lawrence, par contre, soit il a un couteau plein de sang et dans ce cas-là, il se passe un truc chelou. Soit il a tenté de se foutre en l'air. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas le sauver non plus. Je... Je pile ou face. Alors pile, ce sera Lawrence. Et face, ce sera Crapaud. Merde, tombé. Je la refais. Pile, ce sera Lawrence. Eh ben écoute, let's get to it. J'en ai rien à foutre de toute façon. Hop. Je pense que j'ai fait une erreur, chers amis. J'ai bien peur d'avoir fait une grosse connerie. Mais comme je n'en avais absolument aucune idée, de toute façon, les jeux sont très très cryptiques de Telltale Games là-dessus, j'ai préféré aller directement chez Lawrence. South Bronze, tôt le matin, on y est allé directement, on n'a pas dormi parce qu'on est comme ça et qu'on n'a absolument aucun respect. Et sur ce... Et sur ce, chers amis, on se retrouvera gentiment... Lors du prochain épisode. Donc là, je vais juste la regarder en françant les sourcils. Exactement. Ça va rien dire. Sur ce, je vous remercie, je vous fais de gros 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 bisous à tous et je vous retrouve dans le prochain épisode du Loup parmi nous. C'est ça qui est bon. Comme vous pouvez le voir sur ce panneau indicatif, il indique qu'il y a une main rouge et il faut absolument mettre la main rouge à Blanche-Neige. Voilà, c'est ça. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez-vous. Je vous fais les vitres, monsieur. Merci. Sous-titrage ST' 501